Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gadez-tête-tout, votre peau pourri avec flore, votre flore. Tous les samedis, 6h, 7h. Gadez-tête-tout, la radio pour réfléchir. Gadez-tête-tout, la radio et la télévision pour vous inspirer, vous motiver, vous conscientiser. Et nous direz que la vie n'est pas toute sérieuse, vous êtes capable d'être. Ce sont des nouveaux décennies, ce sont des nouvelles années. Je suis très content que nous nous accueillons encore une fois. Un samedi, un très beau samedi, depuis que c'est samedi 6h, ces rencontres nous ont déjà. Nous vous prions de pause, nous vous prions de t'en aller. Sous-titrage ST' 501 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 Pour quelqu'un comme moi, nous allons vous parler de la vidéo et nous donnerons des conseils pour une superbeuse femme et commenter en 5 minutes. Et je pense que aujourd'hui, j'ai un exemple. Je peux acheter les 2 et 1 et vous pouvez faire des recommandations de ce que vous avez besoin. Et vous avez dit que c'est pour mes yeux. Je préfère que mes yeux sont toujours beaux. Si c'est beau, c'est une chose. Oui, et je suis juste ici. Nous avons une live démonstration. Nous sommes aussi parlons et filmons. Je sais qu'il ne doit pas y avoir de silence, Brittany. Nous devons continuer de parler tout le temps. Parce que pour la sécurité sur la radio, ils vont prendre que quelque chose est arrivé. Donc, ma voix doit résonner à la station. Merci, Mike, pour les tips. Et pour ceux qui sont écoutés, nous sommes en WKT 1580. Nous avons une live démonstration. Parce que la radio est différent de la télévision. Donc, ma voix doit continuer. Et pour ceux qui sont écoutés, vous pouvez aller en 3 0 5 4 1 2 3 6 5. 3 0 5 5 4 1 2 3 6 5. Je vais être prêts et un 5 minutes de démonstration ici. Et je suis en train de faire. Aujourd'hui, j'ai appris un truc de concealer. Je ne savais pas ce que c'est un concealer. Même si parfois, les gens disent, vous êtes prêts. C'est toujours comme, vous savez, le poudre, le mascarat. Quand je mets, je crie. Les cours sont prêts. Et je ne sais pas. Et les autres, nous sommes prêts, le bon. Et quand j'ai été prêts, vous avez qualifié. Et à venir, vous n'avez pas entendu, wentz-vous. Et quand je ne parle, vous n'avez pas entendu, parce que le radio ne peut être prêts. So what we're doing right now, now that we're done with the brows, we're just going to blend out the little bit of foundation, our little two-on-one foundation concealer that we used at the top, just to make sure that all the lines are nice and smooth. You don't have to add too much onto your brush, we added a very small amount, and then we'll just finish off the rest of the face. Excellent, and in five minutes do you think I look good even? I don't know what my people will say when they see the show. Yes, I love it. I think I have a before picture that I think you guys have to text to me, that way we can put it in. And what are you doing now? So now, what you have left over on your brush from what you use for your brows, you just want to smooth it over right underneath your eyes. It has a little bit of that concealer that we talked about on there, so it can brighten really quickly. Then the concealer goes on top and on the bottom? The concealer goes anywhere that you need to brighten. Yes. So what we're brightening right now is the under eye. What we brightened before was our T line, our T zone. Okay. Which is basically, literally like a T on your face. So right in the center you have one cross, and then that's your T zone. I like that. Okay. So go ahead. Guys, I think we have three more minutes left for that beautiful demonstration. And I believe I will need some lipstick or something. I like to always feel that my lips are wet. Of course. Yeah. So you're a gloss woman. Gloss woman. I like the shiny. So your hands are just going to look up for me. And like I said, you don't have to add anything extra to your brush. Just go ahead and dust off what you have onto the brush. And buff everything up. That looks great. I'm ready. Give ourselves one last brush. Last touch. Yes. And then we'll get my sun. Then guys, now you see it's a new year. We're going to multi-dimension where our makeup artists can be with us at the station. where also you can expand your horizon and call her for business because when you do, we all grow together. And as we say, you start seeing that seven years ago, the empire for our economy on radio TV with Dr. Clark. Awesome. Yes. So now for our final touches, we're going to uplift. Okay. You have to speak loud because I can, so we cannot go quiet. So the color that we have here, like I said, it's very neutral color. So we're just going to lightly dust that on. You never want to have on too much lip gloss. You don't want it to be too shiny. You just want the right amount. I feel that I am on a me time. It's all about me. Oh, yes. It's self-care Saturday. Uh-huh. It's about me. It's extremely important. So we're just going to, you know, typically when you're doing this, you wouldn't be speaking. Uh-huh. But you should definitely always be thinking to yourself, wow, I'm so beautiful. Uh-huh. I'm so beautiful. Yes. I love that. Definitely. We always want to reaffirm to ourselves that we're gorgeous with or without makeup. Uh-huh. So just, you can close. Perfect. So another trick when it comes to putting on lip products is to use a brush. Uh-huh. Because brushes allow us to have maximum control. That's good. So that's what we're doing right now, which is a lightly painting, if you will, our lip gloss onto our lips. Uh-huh. So once you're done, make sure that you hit the corners. We want to roll from angle to angle. Angle to angle. You guys hear that? And then last but not least, we're going to dab the corners because we don't want any creases in the corners of our mouth. I think one time and Macy's, they put like a spray at last. They said that, that keeps the makeup. Um. Yep. So the spray that they- What is all called? So the spray that they sprayed was some form of- Uh-huh.